— Les titres de votre journal, c'est fait. On peut désormais se rendre à pied sec de France en Angleterre et vice-versa. Bagdad répond positivement à l'offre de dialogue lancé hier par les Américains demain soir sur Antenne 2, l'interview exclusive de Saddam Hussein. Nouvelle crise au Tchad. Hissène Abré a fui le pays et les rebelles sont entrés dans Djaména, les Européens, sous la protection des soldats français. L'un des plus vieux acteurs français, des meilleurs acteurs français de ce siècle, Pierre Dux, est mort à l'âge de 82 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rêve de Jules César, de Napoléon et de bien d'autres est enfin exaucé. L'Angleterre n'est plus une île depuis 12h12, très exactement, depuis la poignée de main historique échangée à 100 mètres sous le niveau de la mer par deux ouvriers du chantier. Reportage de notre envoyé spécial Patrick Ester. À mi-chemin entre la Grande-Bretagne et la France, deux marteaux-piqueurs attaquent les 30 derniers centimètres de craie bleue. Une page d'histoire se déchire. Philippe Cossette et Robert Graham Fagg échangent une bonne poignée de main. L'Angleterre n'est désormais plus une île, on peut y aller à pied, ou du moins, s'y faufiler. Dans le courant d'air qui circule, les drapeaux sont tissés. Un vent violent créé par les différences de pression atmosphérique entre Folkestone et Calais. Échange de cadeaux. Le bonsoir, le gré de France, le frère de la cinquième choc. Ah, la seconde choc. Merci. Et lorsque les paroles commencent à poser quelques problèmes linguistiques, place au champagne universel. Mais comment ne pas avoir une petite pensée nostalgique pour Robbins, le tunnelier anglais qui va être abandonné sur place. 1200 tonnes enterrées et bétonnées à jamais sur le bord du tunnel. Il est vrai que le sort de Brigitte, la machine française, n'est pas plus enviable. Elle a été découpée au chalumeau pour récupérer la ferraille. Seuls, les moteurs électriques seront épargnés. Avec les Anglais, ça s'est bien passé ? Nous étions des concurrents. Ça a été une course avec eux. Nous les avons battus quelques fois. Ils nous ont repris un peu nos records. Mais enfin, on est quand même... On se tient la main dans la main. Entre temps, quelques Britanniques sont montés dans une première drésine, direction la France. Premier véritable voyage. Ça n'est peut-être pas l'arrivée en gare de la Ciotat, mais c'est quand même pas mal pour l'arrivée de ce train-là, en tout cas. Quelques chiffres pour resituer l'importance de cet exploit. Et c'en est un. 50 kilomètres au total ont été percés, nécessitant l'évacuation de 10 millions de mètres cubes de craie, soit l'équivalent de 3 pyramides de Khéops. Coût total estimé à ce jour 76 milliards de francs. Tout, absolument tout, a été prévu en matière de sécurité. 720 000 arcs de béton de 8 tonnes habillent l'intérieur de ce tunnel, prévu pour résister aux séismes les plus violents. Les techniciens ont même prévu des pièges électriques pour tuer rats ou renards venus du continent. Depuis toujours, en effet, l'Angleterre, seul pays européen épargné par la rage, redoute ce virus. Reportage côté Britannique avec notre correspondant Christian Marimonant. Philippe et Graham, deux tunneliers, ils se serrent la main dans le tunnel pour la première fois. Le maire de Folkestone se réjouit de cette rencontre historique. C'est vraiment pour notre région une occasion à saisir. Nous ne devons pas rester dans l'ombre. C'est aux gens du Kent maintenant d'agir. Température hivernale ou des intérêts ? Le public anglais n'était pas très nombreux, il a boudé la manifestation. Enfin, le train arrive, les douaniers sont eux qui vivent. Première réaction satisfaite du ministre des Transports, il fait un petit effort en anglais. Oh, wonderful ! Même chose avec son homologue anglais, c'est un peu mieux et plus explicite. Ah oui, c'est certainement, monsieur, ce sera très populaire. La vedette du jour, perdu dans la foule, Philippe Cosette, le tunnelier de Calais. Échange de cadeaux, un morceau de craie côté français, une médaille de la part de l'anglais. C'est formidable, quoi, de se rencontrer sous la manche et puis de se croiser et puis de remonter chacun dans le pays. Ah ouais. Ah ouais, c'est formidable. Cette fois, le passage à la douane n'aura été qu'une formalité, voire un plaisir. Plus tard, il ne sera pas de même. Le train siffle trois fois. Pour le prochain, il faudra attendre 1993. Je vous le disais, Jules César, déjà rêvé de ce tunnel sous la manche. En fait, le premier projet sérieux date de 1802. Un ingénieur français, Albert Mathieu, avait en effet soumis à Bonaparte un projet de passage de route pavée éclairé par des becs à huile. Un rappel nostalgique signé Jacques Viollet. En deux siècles, une bonne centaine de projets plus ou moins farfelus et fantaisistes, sortis de l'imagination d'ingénieurs et de financiers. Le plus extravagant, traversé en calèche, dans un tunnel éclairé aux flambeaux. De grandes cheminées au-dessus de la mer permettant de respirer. Dès 1790, un tunnel pour envahir l'Angleterre, pendant qu'une armada de navires et de montgolfières attaquent sur mer et dans les airs, les troupes à pied et les chevaux traversent dans un tunnel sous le Pas-de-Calais. La bataille de Trafalgar mettra un terme à ses rêves d'invasion. Autre projet fou, 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 un sous-marin sur voie ferrée. L'ingénieur français, Thomas de Gamont, va consacrer 30 ans de sa vie à différents projets. En 1850, il propose le plus sérieux d'entre tous. Napoléon III et la reine Victoria sont d'accord. Or, malheureusement, l'état-major britannique fait tout capoter. Les militaires estiment que la sécurité nationale ne pourra plus être assurée. En 1880, c'est plus sérieux, un protocole est signé. Un kilomètre et demi de galerie fut même creusé. Mais les militaires, toujours eux, reparlent du péril de l'invasion et l'on enterre les projets pendant près d'un siècle. En 1966, messieurs Pompidou et Wilson reparlent de tunnel. On signe, on creuse, mais on s'arrête à nouveau en 1975. Il faudra attendre janvier 86 pour prendre enfin un bon départ. Le président Mitterrand signe avec la dame de fer, madame Thatcher, qui, à quelques jours près, aurait pu assister à la cérémonie de ce matin. Mais désirait-elle vraiment voir l'Angleterre s'attacher définitivement à l'Europe ? La crise du Golfe, Saddam Hussein, a répondu dès ce matin positivement à l'offre de dialogue lancé hier par le président Bush. Dans son communiqué, le président irakien fait à nouveau référence à son initiative du 12 août, qui proposait un règlement global de tous les conflits dans la région, à commencer par l'évacuation des territoires occupés par Israël. Le point avec Dorothée Olyrick. Saddam Hussein présidait la prière avant l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil de la Révolution. Un conseil qui a enterriné l'offre de dialogue de George Bush. Le président Saddam Hussein est donc prêt à recevoir à Bagdad le secrétaire d'État américain James Baker pour un dialogue sérieux et approfondi. Toutefois, il a précisé que ce dialogue devrait s'accompagner de discussions élargies à tous les conflits du Proche-Orient, et notamment la question palestinienne. A Bagdad, pourtant, plusieurs milliers d'Irakiens ont manifesté aujourd'hui pour protester contre la résolution 678 du Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution qui autorise le recours à la force contre Bagdad. Les manifestants, principalement des jeunes et des étudiants, ont scandé des slogans hostiles aux États-Unis. Non à la présence américaine dans le Golfe. L'Irak résistera, ont-ils crié. Pour les États-Unis, le dialogue américano-irakien devrait déboucher obligatoirement sur un retrait sans condition du Koweït par les troupes de Bagdad. Il semble quand même ce soir que la logique de guerre a cédé la place à une logique du dialogue. Antenne 2 et France Inter diffuseront demain vers 19h l'interview exclusive de Saddam Hussein recueillie cet après-midi à Bagdad par Christine Ocrente et Yvan Levaille. Une déclaration particulièrement intéressante au lendemain de cette offre de dialogue faite par George Bush et à 45 jours de l'ultimatum lancé par l'ONU. La proposition surprise de George Bush a reçu un accueil favorable dans pratiquement toutes les capitales du monde. Signe qui ne trompe pas, les cours de pétrole ont immédiatement accusé une chute alors que Wall Street a enregistré au contraire une forte hausse. A Washington, les principaux responsables du Congrès du Parlement, inquiets des perspectives guerrières, ont vigoureusement appuyé leur président. Commentaire de notre correspondant Jacques Abouchard. Entre George Bush et les leaders du Congrès qu'il a reçus à la Maison Blanche, c'est de nouveau la lune de miel. Tous, démocrates comme républicains, ont approuvé l'initiative présidentielle d'un dialogue direct avec Bagdad. Deux des chefs de file de l'opposition démocrate l'ont déclaré sans ambiguïté après la réunion. Cette ultime chance donnée à la paix ne doit pourtant pas masquer l'essentiel. Monsieur Bush accepte de discuter, pas de négocier avec l'Irak. La résolution de jeudi, la treizième adoptée par le Conseil de sécurité, dit clairement à Saddam Hussein, « Le temps presse, vous devez quitter le Koweït ». La méthode choisie par le président américain n'est pas dénuée de risque. On s'attend ici à des manœuvres de la part de l'Irak, par exemple, pour lier le dénouement de la crise du Golfe à la question palestinienne. Cette méthode présente cependant l'immense avantage de rassurer l'opinion américaine, qui approuve le déploiement militaire, qui soutient la politique des sanctions, mais qui rejette majoritairement l'idée d'un recours à la force dans l'immédiat. Hier après-midi, le président américain a pris tout le monde à contre-pied à leur question. Gérard Sobag, cette fameuse logique de guerre a-t-elle pris du plomb dans l'aile ? Je ne serai pas catégorique. Cependant, il est évident que dès l'instant où l'on commence à discuter, quel que soit le thème de la discussion, la logique de guerre est mise entre parenthèses, sans pour autant entrer dans une logique de paix. La proposition du président Bush est-elle un véritable coup de théâtre ou l'aboutissement d'une stratégie alors que ses positions paraissaient très fermes et inflexibles ? J'estime pour ma part que nous arrivons à la fin d'une stratégie qui, dès le départ, avait pour but de faire fléchir le président irakien Saddam Hussein. Aujourd'hui, la position américaine est forte sur le plan militaire. Contrairement au 2 août, date de l'invasion, l'armée américaine paraît opérationnelle. Elle maintient sa pression puisque la semaine prochaine, il est prévu d'envoyer encore 300 avions de combat supplémentaires. Deuxièmement, la dernière résolution des Nations Unies, autorisant à partir du 15 janvier le recours à la force, donne entièrement satisfaction aux États-Unis. Avec ses atouts, M. Bush maintenant peut dire « Essayons une dernière tentative pour sortir de la crise avant d'en arriver à la guerre ». En quelque sorte, la pression psychologique a été pesante au cours de ces 4 mois. Voyons s'il a une chance de donner des résultats. Autre information, cet après-midi, le président Mitterrand a eu au téléphone son homologue américain. En effet, le président Bush aurait, selon certains, été très sensible aux analyses du président Mitterrand. Le président Bush, plus que ses conseillers, qui étaient pour une action militaire immédiate. Et déjà, depuis jeudi, la France avait été consultée sur cette initiative. Reste évidemment à savoir sur quoi le dialogue va s'engager. La position des États-Unis et des membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France, est toujours la même. Pas de primes à l'agresseur. Quitter d'abord le Koweït. Et après, nous pourrions examiner les autres problèmes du Proche-Orient. Au Tchad, déroute militaire pour les forces gouvernementales. Les premiers rebelles ont pénétré en milieu d'après-midi dans la capitale Jamena. Deux avions devraient arriver dans quelques heures pour procéder à l'évacuation des Européens présents sur place, à commencer par les Français. Le président Ysena Bré et ses proches ont fui leur pays pour le Cameroun. A la tête du Tchad depuis 7 ans maintenant, Ysena Bré avait accédé au pouvoir en renversant Goukouni et Ouédeï, alors président du gouvernement d'Union nationale. Autrement dit, la boucle est bouclée. Jérôme Boni. Dernière image d'Ysena Bré à l'aéroport de Jamena il y a 4 jours, recevant le premier ministre ougandais. Aujourd'hui, il est en fuite au Cameroun. Le renard du Tibesti a trouvé son maître en la personne d'Idriss Debye, son ancien chef d'état-major. Après la chute hier du verrou d'Abeche, Ysena Bré savait qu'il avait perdu et que la route était libre pour les forces rebelles vers la capitale qui vient de tomber sans coup férir. Les 1150 soldats français de l'opération Épervier n'interviennent pas dans le conflit, se contentant d'assurer la sécurité des étrangers dans les rues de N'Djamena, livrées au pillard. Bien sûr, il y a des scènes de pillage, bien sûr, ils rentrent dans les maisons, des maisons qui ne sont pas occupées. L'ambassadeur a demandé que tous les gens s'évacuent. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'intérêt au Tchad, qui sont les coopérants, tout ça, ça se comprend, ils s'en vont, ils vont à la base. Ceux qui ont des familles, ceux qui ont des enfants en bas âge, ça commence à les inquiéter, ils s'en vont. Mais alors, ces gens ont laissé leur maison, bon, c'est facile de rentrer et de prendre. Mais pour les gens comme nous qui sommes restés et qu'on se montre de temps en temps à l'extérieur, parce qu'il faut quand même s'enfermer un petit peu pour ne pas les faire rentrer. Mais lorsqu'on se montre que nous sommes là, tout ça, bon, ils ne viennent pas. Mais croyez-moi, il nous faut tenir encore cette nuit. Ce qui est inquiétant, c'est la nuit. Un dispositif aérien vient d'être mis en place pour rapatrier les Français qui veulent quitter N'Djamena, où le chef des rebelles doit parader dans deux jours. Un numéro de téléphone est mis à la disposition des familles par le ministère des Affaires étrangères, le 1 pour Paris, 45, 50, 34, 60. Pour le ministre de la Coopération, Jacques Pelletier, la situation est calme au Tchad et nos compatriotes ne risquent absolument rien. Environ 400 militaires français sont actuellement sur place pour veiller à leur sécurité. Et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, a annoncé tout à l'heure un renforcement de notre présence militaire là-bas. Je veux dire que nous avons appris ce matin, à notre grande surprise, que le président Issa Nabil Bré avait trouvé refuge au Cameroun, qui est un pays voisin du Tchad. A partir de là, la seule autorité légale au terme de la constitution tchadienne est le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Alain Gué-Bahouilleux. Il a lancé un appel au calme. Nous espérons qu'il sera entendu. Nous pensons qu'il faut que les Tchadiens resserrent leur solidarité. Il faut que le calme revienne. Nous avons pris des dispositions pour cela, et en particulier pour assurer la protection de nos ressortissants. Une compagnie de parachutistes de Calvi doit se mettre en route pour N'Djaména. Et nous prévoyons également d'y faire venir d'autres forces. Mais ces forces-là n'interviendront pas dans les combats entre Tchadiens ? Non, ce n'est pas leur rôle. Je vous l'ai dit, leur rôle est limité à la protection de nos ressortissants, qui sont environ 2000. Journée historique, une de plus, demain en Allemagne, avec les premières élections libres dans l'ensemble du pays depuis l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933. L'actuel chancelier, Helmut Kohl, le grand artisan de cette unité allemande, part très largement favori pour se succéder à lui-même. Son challenger, le socialiste Oscar Lafontaine, a tenté de convaincre ses concitoyens que cette unification allait leur coûter fort cher. Mais apparemment, l'argument n'a guère porté. Reportage de notre correspondant Philippe Rochaud. Quand le train d'Oscar Lafontaine arrive dans les cités d'Allemagne de l'Est, il n'y a pas grand monde pour l'accueillir. Lafontaine, candidat du parti socialiste, le SPD, est un perdant et il le dit. Il fait campagne ici, au fin fond de l'ancienne RDA, à Beulen, dont la seule originalité est d'être jumelé avec veau en velin. Étrangement, Oscar Lafontaine plaide pour une augmentation des impôts, ce qui n'est guère populaire. C'est le seul moyen, dit-il, de financer l'unité allemande, car il faudra combler un déficit de 400 milliards de francs l'an prochain. Ici, les ouvriers voteront pour l'homme qui sauvera d'abord leur emploi menacé. La raffinerie trop vieille, mais qui faisait vivre 7000 personnes, est en effet condamnée. Nous n'aurons bientôt plus de travail, donc l'histoire des impôts ne nous concerne pas vraiment. Notre problème, c'est l'emploi. Mais Lafontaine continue de se battre pour ce qu'il appelle la vérité. Le gouvernement de Bonn déclare qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, mais il faudra bien trouver l'argent quelque part pour payer la réunification et les retraites auxquelles vous avez droit. Face à Oskar Lafontaine, Elmoud Kohl est un battant. Avec ses chrétiens démocrates, il est crédité de 46% des voix en Allemagne de l'Est. Pas d'augmentation d'impôts pour payer la réunification, dit-il, mais de nouvelles taxes sur l'environnement seront prélevées. Ses électeurs fascinés le croient. Il faut augmenter les impôts de toute façon, mais ça dépend en quelle forme cela prendra. Ce que dit le chancelier est vrai. S'il a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, c'est qu'il n'y en aura pas. Elmoud Kohl a pu ainsi faire croire aux Allemands que la réunification se ferait gratuitement. A partir de là, tous les espoirs lui sont permis. A la veille de ces élections historiques, la justice allemande vient de délivrer un mandat d'arrêt contre l'ancien patron du parti communiste est-allemand, Eric Honecker, accusé d'avoir personnellement donné l'ordre de tirer sur les Allemands de l'Est qui tentaient de fuir leur pays. Pour les Français, Vatican rime désormais avec Torrent. Mgr Jean-Louis Torrent, 47 ans, originaire de Bordeaux, vient en effet d'être nommé par Jean-Paul II secrétaire d'État au Saint-Siège, autrement dit ministre des Affaires étrangères du Pape. Il succède à Mgr Casaroli l'homme de l'ouverture du dialogue avec l'Est. Tempête sous un casque ou plutôt sous plusieurs dizaines de milliers de casques. La manifestation organisée par les sapeurs-pompiers aujourd'hui à Paris a réuni en effet plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bref, c'était une manif sur grande échelle et haute en couleur rouge, bien sûr. Une branche calcinée reste d'un arbre brûlé cet été dans le Var. Pour les 220 000 pompiers en France, le symbole d'une profession peut être bientôt sinistré. 9 pompiers sur 10 sont des volontaires. Ils sont pompiers en plus de leur travail. Sans eux, pas de secours possible. Or, actuellement, ils n'ont aucun statut. On voudrait que les sociétés qui nous emploient en tant que volontaires nous laissent partir quand il y a le feu ou même pour la formation, pour porter secours. Si on veut faire des stages pour se former, pour avoir de nouvelles techniques, on veut les prendre sur nos congés ou nos jours récupérateurs. Les volontaires demandent un statut, les professionnels ne veulent plus du leur. Il a été conçu un petit peu sans l'approbation de la profession, en particulier des professionnels qui n'ont pas été concertés au niveau de ce statut. S'il y a rien de fait, où on rendra le pactage, où ça durera. Mais je crois qu'on rendra plutôt le pactage. Ce soir, le ministre délégué à la Sécurité civile a fait quelques propositions. Pour les pompiers, elles sont nettement insuffisantes. Aujourd'hui, ils ont manifesté dans un bruit assourdissant, mais calmement. Mais ils disent commencer à voir rouge. Il suffirait d'une étincelle pour que tout s'embrase. Dans beaucoup de zones rurales ou montagneuses, le manque de sapeurs-pompiers pose à terme le problème de la sécurité même de la population. Exemple extrême, il est vrai, les Hautes-Alpes, où 99% des pompiers sont volontaires, et où un quart des casernes est en sous-effectif, voire menacé de fermeture. Reportage, Anne Mourgue, Clémence Eugel. Je serais prêt à être pompier volontaire, mais malgré tout, ma profession m'empêche d'être un pompier volontaire efficace, parce que je suis très souvent absent. Parce que comme les autres, Frédéric ne peut pas ou ne veut pas être pompier. La caserne du village va peut-être fermer, faute de volontaire. Il en reste 6, il en faudrait 40. Une fermeture serait grave pour la sécurité de la population. Les secours les plus proches seraient à 3 quarts d'heure de route. 3 quarts d'heure en cas d'urgence, c'est long, parfois trop long. Ici, le danger est partout. Avec la forêt, les risques d'incendie, le deltaplane et les nombreux accidents, les routes sinueuses et très fréquentées, en hiver surtout. Le maire se bat pour trouver des volontaires, pour éviter la mort du village. Nous risquons également, sur le plan du tourisme, d'avoir des problèmes, parce que si les gens apprennent qu'il n'y a plus de centre de secours, la sécurité n'est plus garantie. Gérard est peintre et pompier volontaire. Depuis 20 ans, à chaque alerte, il quittait son chantier. Aujourd'hui, parfois, il hésite. Une intervention, c'est 3 heures données aux autres, 3 heures de moins pour le chantier. Un choix très dur en pleine saison, quand les interventions sont nombreuses, mais les clients aussi. Aux Orgri, beaucoup de volontaires ne sont pas là, ils travaillent trop loin ou n'ont pu quitter leur poste. Interdiction du patron. Récemment, un de leurs collègues s'est fait licencier. Ils s'absentaient trop souvent. Il y a des gars qui travaillaient chez moi, qui voulaient être pompiers. Je n'ai pas pu les prendre à cause de ça, parce qu'il y a trop d'intervention qui se fait, et on le prend sur notre temps de travail. L'ouvrier que j'avais, qui était pompier, est parti, parce que je ne pouvais pas le laisser partir, chaque fois que la sirène sonnait, qu'on nous appelait. Donc, il était parti de l'entreprise. Cette nuit, pour tous les volontaires, entraînement. Le but, remonter une victime du fond d'un ravin. Un entraînement indispensable, complémentaire d'une formation très poussée, le tout toujours pris sur les temps de loisir. Le soir, pendant les week-ends, pendant les vacances. Pour beaucoup d'entre eux, trop, c'est trop. Jusqu'ici, ils travaillaient avec leur cœur. Quand l'un d'eux manquait, les autres travaillaient deux fois plus. Aujourd'hui, tous se posent une question. Si rien ne change dans leurs conditions de travail, qui acceptera encore demain d'aller remonter les civières ? Il est beaucoup plus grave de ne pas respecter les limitations de vitesse que de voler un autoradio. Déclaration signée Georges Sarr, le secrétaire d'Etat au transport n'a pas tort. Mais ce n'est pas une raison pour piquer dans les bagnoles. Aujourd'hui, entrer en vigueur deux nouvelles dispositions importantes du code de la route, le port de la ceinture de sécurité à l'arrière et la limitation de vitesse à 50 km heure en ville. Maryse Burgaud, très respectueuse du règlement, a voulu savoir si ses concitoyens avaient les mêmes scrupules. Les enfants n'en reviennent pas et les adultes ont un peu de mal à s'y faire. C'est pourtant la loi. La ceinture de sécurité est obligatoire depuis ce matin à l'arrière des véhicules. Ce n'est pas facile de la leur mettre longtemps parce qu'ils l'enlèvent d'eux-mêmes, les petits. Ils la dégravent et quand ils en ont marre, ils viennent faire la discussion. J'ai une bonne idée, tenez, vous voyez, je vais la mettre. Moi, je suis un tiers d'accord. Tout à fait. Je suis moi-même un survivant de la ceinture. Vous voyez mes cicatrices ici. C'est un accident, j'aurais été tué si je n'avais pas porté ma ceinture devant. Mais je vais la mettre derrière. Deux dérogations cependant. La ceinture à l'arrière n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans. Pas obligatoire non plus si le véhicule n'est pas équipé. Mais si ces ceintures existent, ne pas les mettre coûtera 230 francs d'amende. Il faut donc s'y faire et résoudre au plus vite les derniers détails techniques. J'aurais bien voulu la mettre mais bon. Et ce n'est pas tout. Vous êtes dorénavant prié de ne pas rouler au-dessus de 50 km heure en ville. Les anciens panneaux de signalisation seront progressivement changés. Mais la mesure est effective dès aujourd'hui. La loi fixe 50 km heure. Donc toute personne qui roule au-dessus de 51 km heure sera interceptée et verbalisée. Concernant ces deux nouvelles mesures, la police a reçu l'ordre d'être implacable. Dès aujourd'hui, cette intransigeance pourrait permettre de sauver quelques centaines de vies. Les codes de popularité de François Mitterrand et de Michel Rocard sont toutes deux en net recul. Selon le baromètre mensuel Sofraise Figaro Magazine, baisse de 7 points. Je ne sais plus où je suis. Voilà pour le président. Et recul de 6 points pour le Premier ministre. De quoi alimenter les conversations dans les couloirs de la Convention nationale du PS ? Réunis ce week-end à la Défense pour élaborer un projet pour la France de l'an 2000. Encore faut-il être au pouvoir à ce moment-là. Reportage Roland Sicard et Jérôme Bastien. Les socialistes, cette fois, avaient promis de laisser les couteaux aux vestiaires. Il faut dire que depuis quelques temps, et notamment depuis l'affaire des lycéens, les désaccords s'étalés au grand jour. Des voix restées prudemment anonymes étaient même allées jusqu'à attaquer l'action du président de la République en personne. Une alerte suffisamment sérieuse pour que les responsables du parti remettent ce matin les pendules à l'heure et pour qu'ils soient entendus. « François Mitterrand, c'est l'unité des socialistes en 1971. François Mitterrand, c'est la victoire de la gauche en 1981. François Mitterrand, c'est la victoire en 1988. Et sois-y en convaincus, François Mitterrand sera un élément déterminant des élections législatives de 1993. » Tous unis derrière le président de la République, les socialistes se sont achetés une conduite. Ils préparent même leur projet pour l'an 2000. La synthèse est redevenue à l'ordre du jour. Notre synthèse est une synthèse active, une synthèse dynamique, une synthèse d'imagination, une synthèse de création, une synthèse qui permet d'agir pour aller ensemble au-devant des échéances qui sont devant nous, 92, 93. Une synthèse qui nous réunit tous car il ne peut pas y avoir un parti au travail et un parti qui soupire. « Des socialistes, pleins de bonnes intentions, décidés pour une fois à taire leur différence et à faire bloc contre la droite. Paradoxalement, les attaques et contre-attaques des dernières semaines auront eu pour conséquence de resserrer les rangs. C'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaît les socialistes. C'est au plus fort de la tempête qu'ils parviennent à retrouver leur cap. » Journée mondiale du Sida organisée aujourd'hui par l'OMS sur le thème « La femme et le Sida ». Avec Claudine Millard, je vous propose ce reportage sur une fondation créée aux États-Unis par Elisabeth Glazer, l'épouse de l'acteur qui incarne Starsky dans la célèbre série américaine. Cette jeune femme a contacté le virus lors d'une transfusion sanguine. Elle a eu la douleur de perdre sa petite-fille, elle-même contaminée, alors que son autre enfant est, comme elle, séropositif. « Le courage d'Elisabeth Glazer et de sa famille a ému les Américains. Femme de l'acteur Paul Glazer, on reconnaît Starsky, Elisabeth a été contaminée par le virus du Sida au cours d'une transfusion sanguine après un accouchement. Sans le savoir, elle a transmis le virus à ses deux enfants. Après la mort de sa petite-fille, elle a créé une fondation pour les enfants qui ont le Sida. » « Je me suis rendue à Washington deux fois pour rencontrer les membres de notre gouvernement. Mais j'ai très vite compris que, même si leurs intentions étaient bonnes, la bureaucratie était très lente. Mais que moi, comme toutes les autres, comme toutes les familles qui se battent contre le Sida, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Le Sida des enfants, c'est un problème familial. Si l'enfant est contaminé, c'est que la famille est contaminée. Ce qui est vraiment horrible, c'est que, comme dans mon cas, vous vous en apercevez seulement quand l'enfant est diagnostiqué. Faute de dépistage obligatoire, près de 6 000 femmes séropositives accouchent chaque année aux Etats-Unis. Un enfant sur trois sera contaminé et leur espérance de vie est d'à peine 5 ans. Cette mère a été diagnostiquée trop tard. « J'ai eu une même petite amie pendant 5 ans. Et pourquoi est-ce que je me serais protégée ? Je ne pensais pas que c'était nécessaire. » À l'âge de 4 mois, sa petite-fille semble en bonne santé, mais les médecins ne se prononceront définitivement que dans un an. Plus la maladie est avancée chez la mère, plus le risque de contamination est grave. Dans ce centre de soins et de recherches financé par la fondation d'Elisabeth Glazer, on expérimente des traitements qui bloqueraient la transmission du virus pendant la grossesse. La gamma-globuline des personnes séropositives fournit des anticorps qu'on peut injecter à la mère pour bloquer la transmission du virus. Nous essayons aussi de donner un médicament antiviral, l'AZT, à des mères séropositives pendant leur grossesse pour agir contre le virus dès ce moment-là. Mais 400 000 enfants de moins de 5 ans sont déjà contaminés dans le monde. Pour eux, il faut trouver des médicaments spécifiques, car ils présentent des symptômes différents, comme par exemple des maladies microbiennes ou des complications du système nerveux central. Devant l'urgence, Elisabeth Glazer travaille sans relâche à collecter des fonds et à organiser des campagnes d'information et de prévention. Quand on se trouve dans une situation comme la mienne et qu'on croit que les solutions ne sont pas loin, car la plupart des médecins confirment qu'on va trouver un moyen de soigner et même de guérir le sida, la question est de savoir quand et qui sera encore là pour en bénéficier. Dans cette course contre le sida, Elisabeth et Paul Glazer ont le soutien de toute la communauté de Hollywood et surtout du chanteur Elton John, un des membres les plus actifs de la fondation. Sans une mobilisation de ce type, le sida risque de devenir la cause majeure de mortalité infantile dans le monde. Précisément, l'OMS estime que d'ici l'an 2000, c'est dans moins de 10 ans, 10 millions d'enfants de moins de 5 ans pourraient être infectés par le virus. En cette journée mondiale du sida, tous les médias se mobilisent à travers la planète. Je vous rappelle que Frédéric Mitterrand y consacrera ce soir son émission Etoile Palace vers 22h30. Parmi les très nombreuses initiatives lancées, l'opération Red Hot & Blue, avec entre autres la mise en vente au profit bien sûr de la recherche d'une cassette de colporteur et d'un disque reprenant ses plus grands succès, succès interprété par les artistes les plus prestigieux, parmi lesquels Jimmy Somerville, Annie Lennox ou encore C.N. O'Connors, clips filmés par les réalisateurs les plus cotés de la planète. Pierre Dux, l'un des plus grands acteurs français de ce siècle, est mort aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Ce comédien avait interprété les plus grands rôles du répertoire du misanthrope à Cyrano Bergerac, administrateur général de la comédie française et directeur de l'Odéon. Pierre Dux avait également fait une très brillante carrière de metteur en scène. Hommage signé Marie-Hélène Bonneau, Bernard Lebrun. Une salle debout, à 81 ans, Pierre Dux s'est consacré meilleur comédien de l'année, il était temps. Par superstition, je n'ai rien voulu préparer, mais par conséquent je ne peux que vous dire le bonheur que me procure ce moelière, oui. 62 ans de carrière, de son vrai nom Pierre Vargas, né en 1908, de parents tous deux sociétaires à la comédie française, il les y rejoint dès 1935. Pierre Dux interprète tout le répertoire, son cher répertoire de l'école des femmes au misanthrope de Cyrano à Patate. Mais le plus grand rôle que ce soir on lui reconnaît, c'est d'abord celui d'administrateur général de la comédie française. Il y fut nommé par le général de Gaulle en 1945, il y fait le ménage, puis s'en va. Il reviendra 10 ans, de 70 à 79, du jamais vu. Et il tenait à déranger un petit peu aussi son public pour que les choses avancent. Et c'est ainsi qu'avec lui, on a pu voir Arabal, Ionesco, Beckett. C'était un homme qui était toujours présent, attentif. Et pas attentif parce que son devoir était d'être là, mais parce qu'il aimait être là. Il jouait les notables conservateurs, mais c'était un moderne. On lui doit l'entrée de Beckett aux Français et le recrutement d'Isabelle Adjani. A 82 ans cette année, avec Gene Birkin, il triomphait au gouffre parisien dans quelque part dans cette vie de Rovitz. Sa vie, c'était la scène. Quand on arrive à mon âge et qu'on a la chance de pouvoir encore jouer physiquement et d'avoir encore une voix possible et encore de la mémoire, il faut remercier le bon Dieu, voilà tout. Prémonitoire, dans cette pièce arrêtée en octobre pour cause de maladie. Comme Molière, Pierre Dux mourait chaque soir sur scène dans son fauteuil. Je recommence. Bernard Fresson, un témoignage. Vous aviez joué avec lui, notamment dans Z. Oui, nous étions rencontrés sur Z. Nous avions visité quelques oasis où il portait son Panama. J'étais un homme pour lequel j'avais beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié. Et je crois que des acteurs comme Michel Robin et Gene Birkin doivent être aussi tristes que moi ce soir. Bernard Fresson, vous êtes sur ce plateau parce que vous êtes le héros de nuit américaine, nuit africaine, décidément, vous me troublez. Téléfilm diffusé ce soir sur Antenne 2, réalisé par Gérard Guillaume. Un téléfilm qui retrace la vie et l'action d'un homme pratiquement inconnu du grand public, mais à qui l'on doit tout de même d'avoir le premier combattu tout à fait efficacement un véritable fléau en Afrique, la fameuse Mouchetse. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement plus sur ce personnage que personne ne connaît en France et qui est un héros en Afrique ? C'est quelqu'un de totalement inconnu mais qui est très 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 connu en Afrique. Je crois que le film vous en dira plus et je pense que le film raconte à la fois l'histoire d'un homme, un homme qui s'est battu contre une maladie, c'est-à-dire sa passion. C'était un chef de bande qui n'acceptait pas les lois normales de la société et de l'administration. Donc il s'est battu à la fois contre la Mouchetse, contre la maladie et contre l'administration. Mais en même temps je crois que c'est un film magique sur l'Afrique. On voit l'Afrique, on a tout tourné dans la brousse en Afrique. Et je crois que les gens qui aiment l'Afrique et l'Afrique, vous savez, quand ça vous a pris, c'est une vraie maladie aussi. Et moi je crois que j'ai la maladie de l'Afrique et la maladie de la brousse. Ce docteur s'appelle Eugène Jameau, il faut quand même le dire. Je vous propose tout de suite de regarder un court extrait de ce téléfilm qui sera diffusé ce soir sur Antenne 2. Respect, monsieur le gouverneur. Je n'osais plus espérer votre visite. Je n'arrivais pas à me dépêtrer de leur réjouissance stupide. Alors il faut leur pardonner, toutes les occasions sont prétextes à divertissement. Ce sont deux grands enfants, vous savez. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser, mais pour essayer de comprendre à quoi vous jouez. À quoi je joue ? Eh bien, comme vous voyez, mon équipe et moi nous jouons à la chasse au trypanosome. C'est follement gay. En quelques jours, sur un mille personnes visitées, nous avons dépisté 6 327 malades, c'est-à-dire 6 327 porteurs de parasites qui peuvent contaminer les autres. Et 6 327 candidats à la mort si nous ne le soignons pas. Vous vous plaisantez ? Non, 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 venez consulter nos registres là-bas, venez. À vous entendre, le tiers de la population serait victime de la maladie. Je n'ai pas eu cette impression en les voyant se traverser au son du tam-tam. Heureusement, il en reste encore quelques-uns en bonne santé pour travailler, pour payer l'impôt, heureusement. Eh bien, montrez-les-moi. Voilà, donc le docteur Jameau, grand cœur mais caractère de cochon, c'est vous, ça ? C'est en même temps un film plein d'humour. Oui, oh oui, je pense. Donc un très très beau film et de très très bon finir de tournage. J'aime beaucoup ce film et je trouve que c'est un film très important, d'autant plus qu'en ce moment, la maladie du sommeil redémarre, le sida, et nous sommes en plein dans le sujet. Mais en même temps, c'est un film très beau et quand même avec des moments drôles. Merci. Nuit africaine, donc, ce soir, vers 20h50. Le livre de Léon Lapessoni, « Moi, Jameau ». Merci beaucoup. Un tout dernier mot de sport avec un petit cocorico et le très très beau titre de championne du monde junior de patinage artistique, remporté par Surya Bonali, 17 ans, dans deux semaines seulement. La patience et la persévérance sont toujours récompensées. Surya avait remporté la médaille de bronze en 88, l'argent en 89 et cette année, enfin, vous le voyez, la médaille d'or. Voilà. Merci. 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 Merci.